Alors que les restrictions sanitaires se lèvent progressivement, les artistes peuvent enfin remonter sur scène. C'est le cas du chanteur Kali. Lors d'un spectacle, il a régalé ses fans avec une invitée particulière, sa fille Coco. Un moment capturé en vidéo. Petit à petit les artistes reprennent la route pour aller à la rencontre du public alors que la pandémie de coronavirus montre enfin des signes de ralentissement. En concert à Perpignan, le chanteur Kali a vécu un beau moment grâce à sa fille. Samedi 26 juin 2021, Kali jouait à domicile, il est né à Perpignan, en se produisant sur la scène de la salle L'Archipel. Le chanteur aujourd'hui âgé de 53 ans a papoté un peu avec son public et a fait une belle annonce au micro. « Papa, je pense à toi en ce moment, il a perdu ses deux parents étant jeunes », note de la rédaction. « Regarde, tu serais pas fier ? S'il vous plaît, au violoncelle ce soir, Coco ! » a-t-il déclaré avant d'aller déposer un baiser à sa fille, assise sur scène. Puis le chanteur a interprété le titre « Amour m'a tué » issu de l'album « Vernet les bains » sorti en 2012. Après sa prestation, il a fait lever sa fille pour qu'elle salue le public et a alors offert au touchant du oeuf une standing ovation. Il a ensuite remercié ses musiciens ainsi que la prof ayant transmis la passion du violoncelle à sa fille. Kali est le papa de quatre enfants, l'aîné Milo, un fils né d'une précédente union, ainsi que Coco. P. et Misha, trois filles nées de son histoire de chœur avec Caroline Chevreux. Chanteur, de son vrai nom Bruno Caliciuri, reste toutefois très discret sur sa vie de famille et évite d'exposer ses enfants. « Quand je tombe amoureux, je tombe vraiment. Avec Caroline, on vit quelque chose de très fort. » « Même si je sais que c'est compliqué pour elle d'être ma femme. C'est déjà compliqué de vivre avec un artiste mais quand cet artiste peut passer des ténèbres au soleil en dix minutes seulement. » « C'est encore plus dur », avait-il déclaré à ICI Paris en 2019. Chanteur, qui peut reprendre la promotion de son dernier album intitulé Cavale, a fait des confidences à l'indépendant avant de monter sur scène. Ça fait du bien. « Et pas qu'à nous. Le public a vraiment besoin de partager. C'est bien joli de jouer chez soi. Avec Internet. Mais là, on sent les vibrations du public. On est à nouveau dans le bus avec les copains. Après tous ces manques, ces privations, on mesure à quel point c'est notre vie », a-t-il déclaré. Tom Spencer « C'est parti. C'est parti. C'est parti.